Alors, nous allons réviser les terminales chimiques, sujet 1, métropole, exercice 1, révision pour le bac. Alors, l'exercice 1 commun à tous les candidats qui étaient sur 10 points. Le jeu du cornhole. Le cornhole, contraction du mot anglais corn et hole, voulant dire maïs et trous, est un jeu de plein air pratiqué entre autres aux Etats-Unis et au Canada. Les règles de ce jeu sont assez simples. Chaque joueur est muni de 4 petits sacs contenant du maïs qu'il doit lancer en direction d'une planche inclinée par rapport à l'horizontale munie d'un trou circulaire et situé à environ 8 mètres du joueur. A chaque fois qu'un sac retombe sur la planche, le joueur marque 1 point. Si le sac passe par le trou circulaire, le joueur marque 3 points. Le premier qui arrive à 21 points gagne la partie. Donc on étudie dans cet exercice les aspects énergétiques du lancé du sac, puis le mouvement du centre de masse du sac dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc on nous donne l'intensité de la pesanteur terrestre G, qui est égal à 9,81 mètres secondes moins 2. Et la masse du sac, M égale 440 grammes. On va penser à la convertir en kilos si on l'utilise. Un joueur se place à une distance d de la planche afin de réaliser un lancé de son sac de maïs. On représente cette situation sur la figure 1. Afin de simplifier l'étude, la planche est considérée quasi-horizontale dans le repère d'espace X, O, Z. Muni des vecteurs unitaires I et K, le sac de maïs est lancé depuis une hauteur initiale H avec une vitesse initiale dont le vecteur V0 est incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. On s'intéresse au mouvement du centre de masse G du sac, l'axe O, Z du repère d'espace est vertical. Sur notre figure, on représente le vecteur G, vertical vers le bas, le repère X, Z, X pour abscisse Z pour l'altitude. On a la distance petit d entre O et le début de la planche. On a une altitude H qui fera le souvenir du lancer de balle, enfin du lancer du sac de maïs. On a un vecteur V0 qui est incliné selon alpha. D'accord. Première question, étude énergétique. Première partie. Alors, le mouvement complet du sac est filmé, puis étudié à l'aide d'un logiciel de pointage. Donc on a un programme Python qui permet de représenter l'évolution au cours du temps des énergies cinétiques EC, potentiel de pesanteur EPP et mécanique EM du sac. On a notre programme Python en figure 2. Et en figure 3, on a l'évolution des énergies cinétiques, potentiel de pesanteur EPP au cours du temps, obtenu à l'aide du programme écrit en langage Python. 1, 1. Identifier les grandeurs calculées dans l'extrait du programme écrit en langage Python, figure 2, ou lignes 15, 16, 17 et 18. Ensuite, sur le cas de notre programme Python, en ligne 15, on a point d'interrogation qui est égal à VX au carré, étoile étoile, ça veut dire puissance, plus VZ au carré, puissance 1,5. Alors là, puissance 1,5, il faut se souvenir que c'est une racine carré. Donc ça, quand vous voyez ce genre de formule, VX au carré plus VY au carré, c'est un calcul de norme. Donc, puisqu'ils ont mis vitesse en X et vitesse en Y, la ligne 15 permet de calculer la vitesse, donc la norme du vecteur vitesse. Donc ici, ça sera la vitesse. L'une 15, calcul, la norme du vecteur vitesse du sac. Ensuite, la ligne 16, on voit qu'on a 0,5, 1,5 de MV au carré. Ça, bien sûr, il faut se souvenir que ça représente la formule de l'énergie cinétique. Donc, ligne 16, énergie cinétique. Ligne 17, on a MGZ. MGZ. Altitude fois MG. Ça, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Oh là, ligne 17. Là, c'est juste des connaissances de formule. Pour s'en sortir. L'énergie potentielle de pesanteur. Et la ligne 18, on voit qu'on a 1,5 de MV carré plus MGZ. C'est la formule qui lui donne EC plus EPP. Et ça, il faut se souvenir que c'est l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est la somme de toutes les énergies. Question 1, 2. Exploitation de la figure 3. En justifiant votre choix, attribuez à chaque série l'énergie qui lui correspond. 1, 2, 1, 2, 1. Alors, il faut dire quel cours appartient à quelle énergie. Donc, on lance un sac. On va lancer un petit dessin. Le lancer du sac va faire une parabole. Tac. Donc, on part d'une altitude H. Donc, au départ, le sac gagne en altitude. Donc, si le sac gagne en altitude, ça veut dire que Z augmente. Si Z augmente, l'énergie potentielle va augmenter. Donc, avant le sommet, en phase 1. Phase 1, phase 2. En phase 2, en phase 1, EPP augmente, car Z augmente. Donc, si EPP augmente, notre sac va perdre en vitesse. ECC diminue, car V diminue. Donc, on peut voir que la série 3 a une courbe qui augmente. Donc, l'énergie augmente. EPP. Ce serait la série 3. Donc, la série 3, ça représente EPP. On voit que la série 2, la courbe est décroissante. Donc, la série 2. Ce serait ECC. Et EM, on se souvient que c'est la somme de EPP plus EC. Donc, qui est quasiment constante. Donc, la série 1. C'est l'énergie mécanique. C'est la somme de l'énergie génétique plus de l'énergie potentielle. Question 1, 2, 2. Expliquer en quoi les résultats expérimentaux permettent de considérer que l'action de l'air sur le sac n'est pas négligeable devant le poids du sac. Donc, d'après la courbe de la série 1. Donc, d'après la courbe de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique n'est pas totalement constante. D'après la courbe de l'énergie mécanique. Celle-ci n'est pas constante. Elle est légèrement décroissante. Donc, si elle n'est pas constante, cela veut dire qu'il y a une perte d'énergie. Donc, il existe des frottements. Dès qu'on voit une perte d'énergie sur l'énergie mécanique, il existe des frottements. Donc, les frottements de l'air ne sont pas négligeables devant le poids du sac. 1, 2, 3. Estimez la valeur de la vitesse initiale V0 du centre de masse du sac. Il faut se positionner à T égale 0. À T égale 0. Sur notre courbe. Sur notre courbe, il faut regarder la série 2. Donc, l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique à T égale 0. On peut estimer à 17,6 joules. Toutes les énergies sont en joules. On ne parle pas, oui, si on regarde notre axe désordonnée, on voit bien que c'est des joules. Il n'y a pas de kilojoules. Il faut faire attention à ça. S'il n'y a jamais des kilojoules ou des mégajoules, on sait à convertir. Donc, on sait la valeur de l'énergie cinétique qui est de 17,6 joules. On se souvient de la formule. Le C égale à 1,5 de mv². Et puisque je suis au point 0, je vais trouver V0. Donc, on modifie la formule. Donc, si on a difficulté à modifier la formule, on peut laisser le V0 à droite. Donc, une division par 2 va multiplier l'énergie par 2. La multiplication par M va diviser par M. Et pour retirer le carré, on fait la racine carré. Et ensuite, on réécrit dans le bon sens. V0 est égal à racine carré de 2EC sur M. Donc, attention aux unités. On a l'énergie cinétique en joules, la masse en kilos, et on aura notre vitesse en mètre par seconde. On calcule tout ça. Application numérique. V0 sera égal à racine carré de 2 fois 17,6 sur la masse qui était 440 grammes. Donc, soit 0,440 kg. On trouve une vitesse de 8,9 mètres par seconde. Et 0 égale à 8,9 mètres par seconde. Alors, j'ai réussi mes chiffres significatifs. J'en ai 3, j'en ai 3. Du coup, il faut que je mette 8,94. Question suivante. 1, 2, 4. Estimer la valeur de l'altitude initiale H du centre de masse du sac. Donc, ce coup-ci, il va falloir regarder la courbe, l'énergie potentielle, soit la série 3. Donc, l'énergie potentielle, on se souvient que c'est égal à MgZ. Ici, on va se mettre au point initiale, donc Mpp0 sera égal à MgH. L'énergie potentielle de pesanteur, O.0. On va l'estimer à 4 joules. Donc, moi, je cherche grand H. Ici, on cherche grand H. Je vais laisser le grand H à droite. Tout ce qui est multiplication va passer de division. Donc, ça fera Epp0 sur Mg. Voilà mon expression. Et ensuite, on a écrit dans le bon sens. Grand H. Epp0 sur Mg. Application numérique. Mon Epp0, j'ai trouvé 4 joules. Là, j'ai oublié mettre 40 H égale 4 joules sur M. Donc, 0,440 fois g 9,81. On calcule et on trouve 0,927 mètre. Tout ce qu'appréhendat Mg. Tout ce qu'appré Samson. Et puis, on s'attard sur MgZ. ... ... ... ... Prț Δ nour parental.